Vous avez retracé cette semaine l'itinéraire du tueur, la nuit d'humeur de la petite Maëlys. Oui, nous avons notamment retrouvé cette petite cabane près de laquelle Nordal-le-Landais dit avoir déposé le corps de Maëlys avant de retourner à la soirée de mariage, puis de venir rechercher Maëlys avant de finalement l'abandonner dans une zone montagneuse. Cette petite cabane, elle se situe à 300 mètres environ du domicile des parents de Nordal-le-Landais. C'est là qu'il habitait à l'époque. C'est un endroit calme, un endroit isolé, près d'une voie ferrée. Elle appartient à l'un des voisins des parents de Nordal-le-Landais. Et ce voisinage, il se dit évidemment extrêmement choqué, mais aussi en colère. Cette information, ils l'ont apprise par la presse avec les aveux de Nordal-le-Landais, mais c'est encore très difficile pour eux de l'accepter.